Sous-titrage ST' 501 Applaudissements La grande spécificité de l'ONPL, c'est qu'il est, dès l'origine, il a été construit sur deux sites, sur deux endroits. La ville d'Angers, la ville de Nantes. C'est-à-dire que les musiciens sont répartis, à part égale d'ailleurs, administrativement en tout cas, sur les deux villes. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez unique. Alors ça a des avantages parce que ça permet d'avoir deux phalanges autonomes qui, quand l'une est à l'opéra, l'autre peut fonctionner en mode petit symphonique. Mais c'est vrai qu'aussi, parfois ça complique les choses parce que ça induit des transports, ça induit des plannings plus compliqués, il faut s'organiser pour travailler ensemble. Et surtout, mon envie ici, c'est aussi de faire retrouver à cet orchestre peut-être quelque chose qui s'est perdu avec le temps, mais pas volontairement d'ailleurs, mais de façon insensible. C'est ce désir d'unité, d'un groupe unique, d'un grand orchestre. C'est aujourd'hui à Nantes, au grand auditorium de la cité, que les musiciens d'Angers retrouvent leur partenaire nantais pour les répétitions de Go, une pièce de musique contemporaine. La séance de travail est un peu particulière puisque le compositeur en personne doit y participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada